Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces circonstances si particulières qui nous obligent à nous organiser aussi d'une façon assez particulière. Est aussi particulier l'exposé que je vais tenter de faire aujourd'hui avec vous, où je vais tenter d'articuler les deux disciplines que j'enseigne aux conservateurs de Bruxelles, à savoir d'une part l'analyse musicale et de l'autre la sociologie. Cet exposé est donc un essai, essayer d'articuler deux domaines qui dans la vraie vie sont évidemment articulés dans la réalité. J'essaye aussi de le destiner à un maximum de personnes, parce que c'est quelque chose qui compte pour moi. Face à toutes ces exigences, et notamment les contraintes de temps aussi, je centrerai prioritairement mes exemples, les exemples musicaux, qui seront des exemples qu'on entendra plus tôt dans la deuxième partie de l'exposé. Exemples musicaux que je centrerai sur des œuvres assez connues, des œuvres de référence, où les caractéristiques que j'essaierai de mettre en évidence parleront d'autant mieux. Et si possible d'ailleurs, j'essaierai de prendre des extraits où les caractéristiques retenues apparaissent très vite, très tôt. Comme ça on peut entendre le morceau dès le début et avoir son contexte. Alors je vais commencer par vous lire une petite expérience qui avait été menée en son temps par le jeune Franz Liszt, un compositeur qui est connu pour être de la période romantique, mais qui avait eu l'occasion, via son professeur Karl Czerny, de rencontrer Beethoven à Vienne, lorsque lui, Liszt, était tout petit, tout jeune. Et Liszt avait été très marqué par cette rencontre, vraiment il n'était pas bien vieux, et il avait été très marqué notamment par deux choses chez Beethoven. D'une part, finalement, la personnalité très bienveillante de Beethoven, qui au départ n'avait pas tellement envie de le rencontrer, qui faisait un petit peu son ours dans son coin, mais qui finalement avait été bien accepté sur l'insistance de Czerny de le recevoir, et qui lui avait déclaré une des phrases que je trouve personnellement les plus belles de l'histoire de la musique, constatant les talents du jeune Liszt, il lui avait dit « Va, tu es un heureux, et chose plus importante encore, tu rendras, tu feras des heureux, tu rendras des gens heureux. » J'y reviendrai aujourd'hui. Ça c'est une chose, l'autre point qui avait terriblement impressionné Liszt, était l'importance du travail des frichages de Beethoven. Beethoven est un moderne, au sens vraiment étymologique du terme, c'est quelqu'un qui essaie de proposer tout le temps des nouvelles choses. Et c'est aussi quelque chose qui aura marqué Liszt. Alors voici le petit texte en question, lorsque Liszt, bien des années après, revient sur sa jeunesse d'enfant prodige. « Dès mon enfance, le succès a de beaucoup dépassé et mon talent et mes désirs. Mais c'est précisément au bruit des applaudissements que j'ai pu tristement me convaincre que c'était un hasard, un hasard inexplicable de la mode, à l'autorité d'un grand nom, à une certaine énergie d'exécution, bien plus qu'au sentiment du vrai et du beau qui était dû la plupart des succès. Les exemples abondent et surabondent. Étant enfant, je m'amusais souvent à une espièglerie d'écolier dont mes auditeurs ne manquaient jamais d'être dupe. Je jouais le même morceau en le donnant tantôt comme du Beethoven, tantôt comme de Czerny, tantôt comme de moi. Le jour où je passais pour en être l'auteur, j'avais un succès de protection et d'encouragement. Ce n'était vraiment pas mal pour mon âge. Le jour où je le jouais sous le nom de Czerny, je n'étais pas écouté. Mais lorsque je le jouais comme étant de Beethoven, je m'assurais infailliblement les bravos de toute l'Assemblée. » C'est donc Franz Liszt qui s'exprime ici. Et le problème qu'il pose, qu'il turlupine, ne se résout en vrai, parce que lui n'a pas eu le fin mot, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour lui, qu'à condition d'articuler les deux domaines, à savoir précisément l'analyse musicale et la sociologie. Nous allons donc commencer par un détour en sociaux et puis nous ferons bifurquer notre exposé vers l'analyse. Bien sûr, on n'analysera pas une pièce en particulier, on étudiera de manière générale les paramètres qui composent le corpus beethovenien. Commençons par définir la sociologie et commençons par dire qu'elle est une science qui étudie tout ce qui se passe dans une société et qui est due au fait que l'espèce humaine est une espèce sociale. Si c'est une science, c'est une méthode, donc, et qui se contente, et il y a déjà beaucoup à faire, de ce qui est observable et qui ne postule rien, qui soit potentiellement improuvable. Face à cela, on a l'analyse musicale. Quelle est la définition de l'analyse ? J'aime bien analyser la définition que donne de l'analyse le musicologue Jan Bent qui nous dit que l'analyse sert à savoir comment marche un morceau de musique, une composition. Comment ça marche ? Alors, on essaye derrière de décortiquer, de décomposer, de voir les logiques d'agencement avec un vocabulaire spécifique. Mais en fait, et si je puis me permettre, on ne parle pas d'une montre ou du cycle de l'eau, encore moins. En fait, ce qui fait marcher un morceau de musique, qu'on le veuille ou non, ce sont les gens qui l'écoutent. Un morceau n'existe comme musique seulement s'il y a des gens pour le faire exister, le faire valoir comme musique. Et en fait, on le sait très bien, parce qu'on sait très bien que si on diffuse du Beethoven dans un désert, les Fenech et les Scorpions ne vont pas le faire valoir comme nous le faisons valoir, en l'occurrence comme musique. Et on sait très bien aussi que n'importe quel type de musique ne passe pas tout seul dans n'importe quelles circonstances, dans n'importe quelles conditions, que ce soit jouer d'un instrument dans le métro, que ce soit jouer ou faire entendre tel type de musique populaire dans un lieu beaucoup plus élitiste, ou inversement. On le sait bien, en fait, que ça ne va pas de soi, qu'il n'y a pas une espèce de règle transcendantale qui s'abat sur les gens et les oblige à écouter et à aimer, sans aucune possibilité d'y échapper. Et d'aimer cela comme musique. Alors, on va essayer d'expliquer ce qui s'est passé, on l'a vu avec le titre, et on va essayer bien sûr d'en tirer des conclusions générales sur l'histoire de la musique, ce que l'on peut en déduire, sur la manière dont Beethoven en infléchit le cours, et essayer de discuter évidemment de cette question du succès, de la réussite et de la valeur esthétique. Car c'est bien de cela dont on parle. Liszt parle de succès, et de succès éventuel. Et voici les explications qu'il donne. Une certaine énergie d'exécution, le hasard inexplicable du goût et de la mode, ce qu'a donné son nom à mon exposé, et à cela s'opposerait le sentiment du vrai et du beau, qui pour Liszt a été ici bafoué. Alors on peut reprendre chaque terme. Énergie d'exécution. Alors, et certes, on n'applaudit pas seulement le compositeur, on applaudit évidemment aussi beaucoup l'interprète, qui joue un très très grand rôle dans ce qu'il s'agit de faire impression. Il s'agit d'aider l'œuvre à faire impression. Le hasard, ensuite. Ce n'est pas très clair comme notion, ça, le hasard. Est-ce que cela renvoie à un ex nihilo, une espèce d'accausalité avec apprivatif, quelque chose qui, effectivement, ne reposerait sur rien, et qui, dès lors, serait inexplicable ? Ou alors cela renvoie à quelque chose qui, en tout état de cause, ne pourrait pas être prévu par un être humain ? Ce n'est pas la même chose, ces deux choses-là. Et au minimum, je pense, en tout cas, que tout le monde sera d'accord pour dire qu'un jeu de hasard comme le dé n'est pas inexplicable. C'est peut-être compliqué, il faut peut-être faire intervenir la sensibilité aux conditions initiales, la théorie du chaos, mais c'est quelque chose d'explicable. Ce n'est pas de la magie. Même la physique quantique ne repose pas sur rien. Or, Liszt nous dit que c'est inexplicable. Alors, ça, ce n'est pas vrai. On peut expliquer ce qui s'est passé, et le goût et la mode dont il parle lui-même, voilà bien les sujets sociologiques que l'on peut essayer d'expliquer. Alors, Liszt invoque le fait qu'on ait bafoué, quelque part, le sentiment du vrai et du beau. Et ça, c'est plus compliqué. L'idée défendue par Liszt, ici, c'est que le beau et le vrai existeraient en soi, à côté des humains, sans avoir besoin de ces humains pour exister. Un objet pourrait exister comme tel, c'est-à-dire comme beau, même sans humain. Et en plus, il devrait exister comme beau pour les humains, mais sans humain. Donc, on ne parle même pas d'un beau pan ou d'un bel albatros, quoi. C'est vraiment un beau pour les humains. Alors, il serait beau même dans la forêt et sans eux, mais par contre, quand il s'approcherait, il aurait pour tâche de le reconnaître, ce beau. On est dans un idéalisme typiquement platonicien. Et quelles sont les conséquences logiques d'une telle pensée ? Premièrement, si vous ne reconnaissez pas le beau quand il est là, alors c'est votre faute, vous êtes négligeable, vous êtes en tort, d'une certaine façon. Deuxièmement, voyons les conséquences sur les idées d'éducation et d'initiation. Cette pensée qui est plus répandue qu'on ne pense, elle imagine que si vous initiez les gens, ils vont se mettre forcément à aimer Beethoven, à se mettre à reconnaître le bien, le beau, là où il est, puisqu'il est bien là. Alors, commençons par dire ce qu'a à en dire la sociologie. Et on peut tout de suite dire qu'il y a une analyse à la fois cosmétique et assez profonde, qui peut être, ce n'est pas incompatible, qui peut être menée par une sociologie de type interactionniste, comme l'amène, par exemple, Erwin Goffman, le sociologue canadien. Goffman qui nous rappelait, avec Shakespeare et la célèbre métaphore de « Le monde est un théâtre et nous sommes tous sur scène », que, effectivement, dans ses relations avec ses semblables, l'être humain joue des rôles, qu'il a une espèce de partition à jouer, qu'il a des enjeux importants, qu'il peut se retirer en coulisses, se faire dissimuler un certain nombre de points de son rôle, et qu'il y a une face à sauvegarder. Et ne croyons pas que c'est rien de perdre la face dans le monde des humains, cela revient à perdre de la crédibilité, du crédit. La croyance en vous des autres s'estombe, tant peu, vous perdez des capacités d'influence, donc en définitive du pouvoir, du poids, dans l'existence des autres. Donc, ne pas compter pour les autres, c'est ne pas beaucoup exister, et quand on y réfléchit, c'est assez terrible. Alors, cette histoire de face, c'est aussi la grande histoire du goût et des couleurs, parce que, d'une part, la sagesse populaire nous dit que des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter, parce que cette sagesse populaire enterrine ici, quelque part, le fait qu'elle sait très bien que nous ne sommes pas au principe de nos goûts. Nous pouvons choisir d'aimer, d'apprécier telle ou telle chose, mais nous ne pouvons pas choisir d'aimer ou tenter le fromage. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pareil avec Beethoven et Czerny. Alors, c'est une histoire de goût et de face, parce que des goûts et des couleurs, pourtant, nous passons notre temps à en discuter, et avec des enjeux sociaux précisément considérables. Allez dire au conservatoire de Bruxelles, ici présent, que Jean-Sébastien Bach ou Beethoven ne valent rien, ou pas plus que Beyoncé. Ou votre journal intime, enfin, je veux dire, n'importe quel autre exemple qui a priori serait plus illégitime ici. Alors, tout cela est déjà fort instructif, mais pas assez. Goffman le disait d'ailleurs très bien, lui qui disait qu'il ne s'était pas attaqué à l'analyse du contenu même des interactions en dehors de leur dimension fatiguë, pour parler comme Jacobson. En tout cas, on peut déjà aller jusqu'à en conclure quelque chose comme suit. Les membres du public listien savent qu'il ne risque rien avec le jeune liste. Bon, il suffit de savoir qu'il faut l'applaudir poliment, ça suffira, il n'est pas connu, ce qu'il fait respecte des codes, voilà. Il est bluffant, on l'applaudit poliment. Ces individus savent aussi qu'il ne risque rien en n'écoutant pas Duc Cherny, puisque dans le fond, ce personnage est déjà, à ce moment-là, quelque peu relégué dans l'ombre du grand homme. Et le grand homme, c'est Beethoven. Le grand homme, c'est Beethoven ici, et c'est par rapport à lui que les membres du public de Liszt savent qu'il risque gros, ils ne peuvent pas se permettre de plaisanter, ici, avec le cas Beethoven, avec ce qu'il représente. Alors, d'un point de vue interactionniste, voilà l'explication. Elle est déjà plus concrète que celle de Liszt, qui voyait un petit peu les gens comme des poules sans tête, et ce qui correspond un petit peu à sa vision élitiste des choses. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, ce n'est pas le propos ici. Cependant, cette théorie interactionniste de la légitimité ne nous apprend pas pourquoi c'est Beethoven, dont il faut montrer que l'on le préfère à Cherny, en tout cas dans le milieu où Liszt était, et de toute façon, cela ne nous apprend pas non plus dans quel contexte cela est vrai en général. Autrement dit, pourquoi l'opinion « Beethoven est supérieure à Cherny » est-elle considérée ici comme légitime, comme plus « ok » que le goût inverse ? Pour comprendre comment Beethoven a pris une telle place dans l'histoire, il faut alors se tourner vers d'autres sociologues de l'art et de l'histoire, je pense typiquement à Bourdieu, Norbert Elias, Lahir, des gens comme ça. La grande crainte de beaucoup de gens, ce pourquoi ils se méfient souvent des sciences humaines, c'est qu'ils pensent qu'elles vont leur dire que ce n'est qu'un contexte social qui détermine contextuellement, ponctuellement, ce qui est beau, pas beau, bien, pas bien, et qu'il n'y a pas d'absolu, de transcendance sur ce plan. Alors le risque encouru pour les sociologues à ce moment-là, c'est de se faire qualifier de relativistes, entendez de vilains relativistes, ils vont dévaluer, vous dévaluer, vous dites du mal, vous crachez dans la soupe, vous diminuez le mérite des gens, vous ne croyez en rien et autres cornichonneries. Mais rappelez-vous, la science est une méthode et elle ne peut se contenter que de l'observable. Or, une transcendance, une loi transcendante, ce n'est pas quelque chose qui peut s'observer, donc l'existence du beau et du bien en soi, comme le monde des idées pures, ce n'est pas un sujet pour des scientifiques et des sociologues. Alors la seule chose qu'ils peuvent observer, ces gens-là, c'est la façon dont les individus se comportent et ce qu'ils font valoir leur goût. Et il faut que c'est de constater qu'il y en a précisément pour tous les goûts. Et dès lors, et de fait, tout semble possible. Bon, et pour paraphraser Blaise Pascal dans ses trois discours sur la condition des grands, on peut s'interroger. En un lieu social, on honore la tonalité, en l'autre, la musique à tonale, en celui-ci, Jean-Sébastien Bach, en cet autre, le rap. Pourquoi cela ? Alors, la réponse donnée par Pascal, c'est parce qu'il a plu aux gens, mais c'est beaucoup plus profond qu'une simple constatation de surface. constatons que les gens peuvent prendre plaisir à des choses incroyablement différentes suivant les lieux, les époques, les milieux sociaux. Et rien que pour la musique, mélodie, rythme, avec ou sans parole, danser, pas danser, tonal, atonal, modal, stochastique, spectral, simple, complexe. Tout est possible dans l'histoire, on a pu le vérifier. La sociologie ne peut faire qu'entériner ce constat. Il n'y a pas une valeur, un beau, un intéressant qui s'impose à tous, et même avec une certaine éducation ou une initiation, ce serait trop simple. Plus loin, et de toute façon, la sociologie voudrait prouver scientifiquement la valeur de Beethoven, la valeur supérieure de Beethoven sur Czerny, qu'elle n'y arriverait pas. Et ce n'est même pas une question de morale, elle n'est pas équipée pour, comme toutes les sciences. Elle ne peut pas décréter scientifiquement le vrai et le beau. Et constater que les vaches du Wisconsin produisent plus de lait en écoutant du Mozart, et c'est-à-dire en réalité, lorsqu'on leur fait écouter des morceaux de musique classique de l'époque de Mozart, il faudrait énormément raffiner, ou dire que l'on peut calculer le nombre d'or sur le visage des stars et ce genre de choses, si on y réfléchit deux minutes, ça ne fait que déplacer le problème, et cela ne le résout en rien. Le vrai et le beau sont une question d'affect et de morale, pas de science. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle. Les enjeux sont tels que l'on n'appréciera pas nécessairement mon exemple, mais c'est pourtant la même chose. Il est impossible de décréter scientifiquement que le vin est meilleur que le champagne, les poireux que le fromage, on peut continuer comme ça pendant longtemps. C'est bien la même chose en musique. Il est certes possible de dire par exemple que tel ou tel morceau est plus riche que tel autre, ce à quoi avait par exemple travaillé sur base des théories de la Gestalt ou de l'information le musicologue Léonard Meyer. Il est possible de faire ça. Cela peut orienter une éthique, une esthétique, un programme scolaire. Il est aussi possible d'étudier ce qu'a apporté concrètement un compositeur. Mais rien de tout cela n'obligera personne à ressentir urgemment la valeur de son travail. Ce qui rejoint certaines formules de Spinoza où plus récemment ce genre de pensée pouvait parfois déprimer certaines personnes, mais je pense que ce n'est pas si déprimant que cela quand on y réfléchit. Cela oblige à prendre son destin en main et d'ailleurs je conclurai avec ça. Tout ce que peuvent faire donc les sciences humaines, c'est étudier de quels critères, conditions, la valeur esthétique dépend contextuellement et essayer de voir s'il y a des tendances. Et une fois que tout cela est dit, venons-en au fait que nous pouvons par contre expliquer comment il se fait tendanciellement que certains goûts s'institutionnalisent plus que d'autres et durent à travers le temps. Ils durent, mais de façon toujours relative et humaine, et donc pour le dire en une formule ramassée, si vous voulez faire durer Beethoven, alors préoccupez-vous de sauver la planète et les êtres humains. Alors en gros, et même s'il est possible d'expliquer pendant des heures qu'on ne peut pas prouver le beau et le juste et quitte à passer pour un vilain relativiste, il est important de se rendre compte avec le sociologue Pierre Bourdieu que le monde social, lui, n'est pas relativiste. Qu'il y a des hiérarchies qui se vivent au quotidien, ce qui avait d'ailleurs justement vérifié Liste, et qui ne viennent pas de nulle part, que l'on peut en étudier la genèse. Si l'on veut remonter au plus fondamental, et le dire à la fois simplement et rapidement, beaucoup de choses s'éclairent sur le plan axiologique, c'est-à-dire dans le domaine de ce que les gens valorisent, par la très inégale répartition, sur les plans historiques et sociaux, des ressources de tout type, et avec pour conséquence une répartition historiquement et socialement très inégale de la scolée, un terme que mes étudiants ne peuvent que connaître, une notion grecque qui signifie le temps de loisir, un temps détaché des plus urgentes contraintes et que l'on peut donc consacrer à des activités de pure culture. L'adjectif que l'on peut en tirer est scolastique, mais qui ne prendra pas ici le sens qu'il avait dans une certaine pensée médiévale. Nous parlons donc de possibilités très inégales de se consacrer longtemps, de façon assidue, à des activités non directement rentables comme la musique ou d'autres arts. Je l'ai dit pas directement rentables, je n'ai pas dit inutiles, mais je pense que les temps que nous vivons actuellement nous montrent bien que certaines personnes font forcément la différence entre ça et je pense qu'on nous a beaucoup renvoyé à la figure la non-rentabilité immédiate du domaine de la culture. Face aux classes scolastiques, vous avez des classes moins scolastiques, moins puissantes globalement, on va dire populaires en termes sociologiques. Elles ont peu de temps, je n'ai pas dit qu'elles n'en avaient pas, je n'ai pas dit qu'elles ne font jamais de musique, mais elles en ont forcément moins. Et du coup, lorsqu'elles font de la musique, elles le font typiquement d'une manière plus fonctionnelle, plus intégrée à la vie quotidienne et plus rattachée à des circonstances, des fêtes et des rituels. C'est bien ce que Bartók avait vérifié lorsqu'il était allé étudier la musique dans la Transylvanie rurale. À nouveau, nous savons que les groupes sociaux dont nous parlons ici sont très peu représentés dans les académies et aux conservatoires encore moins. Et nous le savons, cela. Dès lors, si nous avons une société très différenciée dans le rapport au pouvoir, nous aurons des cultures artistiques différentes en son sein, différents systèmes de valeurs, chaque groupe valorisant toujours ses conditions de vie, ses possibilités, celles qui le distinguent dans les faits. Cela se vérifie dans le monde entier. Il y a autant de musique classique, dit-on selon moi proprement, je pense qu'on ferait mieux de parler de musique scolastique, qu'il y a de groupes scolastiques et plutôt puissants. Il y a de musique classique, indienne, iranienne, turque, il y en a de tous les côtés. Grammaticalement, ces musiques sont très différentes entre elles et il ne sert à rien d'essayer de les ramener à des points communs techniques, tonales, modales, complexes, signées, improvisées, rythmées, douces, etc. De traditions écrites, traditionnalistes. Non, ce qui est certain, c'est qu'elles se distinguent surtout, c'est leur première caractéristique et se distinguent typiquement de la musique des classes populaires. Vraiment, elles portent la trace de leurs conditions d'émanation sociale, ce qui ne signifie d'ailleurs pas qu'elles soient toujours écrites par les membres de ces groupes. C'est aussi important de le rappeler. Beethoven, par exemple, typiquement, appartient à un membre de la petite bourgeoisie, mais dont la famille et lui-même se sont spécialisés dans la musique scolastique et ont travaillé typiquement pour un certain nombre de puissants, typiquement, par exemple, pour la famille de Beethoven, le prince et lecteur de Cologne. Temps de travail, recul, réflexivité, richesse souvent, pas toujours, mais richesse souvent, exigence et même un certain élitisme, voilà bien des métacritères qui rassemblent pour le coup typiquement, bien plus que des critères techniques plus ponctuels, différentes musiques, les différentes musiques scolastiques dans le monde. Alors, dès lors, nous avons un élément de réponse. Beethoven plaira prioritairement, évidemment, dans les univers aux codes et valeurs desquels il correspond le plus directement. Et voilà bien quelque chose d'observable, et nous pouvons en tirer beaucoup de choses. Si l'on regarde de près ce que Beethoven a écrit, on constatera qu'il respecte complètement les grands codes scolastiques, c'est-à-dire les manifestations de contrôle, d'unité, un certain intérêt pour la complexité, l'audace, le refus du trop facile ou du trop commun, le goût pour une certaine originalité, le refus des fonctions trop évidentes, bref, une certaine aristocratie du goût, bien sûr, qu'il partage avec les gens du groupe d'amateurs éclairés de musique, avec lesquels il s'est quelque part formé à la musique, avec la fréquentation, et qui, vers 1822, composait le public listien, avec lequel nous avions commencé cet exposé. Cependant, Beethoven se situe davantage à la charnière des codes scolastiques et populaires, bien davantage qu'un Debussy ou qu'un Monteverdi, par exemple, ce qui explique évidemment sa base sociale plus grande et son poids plus immédiat dans l'histoire. De notre point de vue, en 2020, constatons qu'il reste plus médiatisé, rien que les deux compositeurs que je viens de nommer, par exemple. Et c'est par ça qu'on va commencer. Expliquez le succès général de Ludwig van Beethoven, qui jusque-là, je parle de son succès, sera plutôt le même que Czerny ou Liszt. La preuve, personne n'est choqué par ce qu'ils entendent dans l'expérience de Liszt. Suivant les cas, chacune de ces pièces a été soit adorée, soit ignorée. On a donc un fond de base qui peut réconcilier beaucoup de gens. Pas tout le monde d'ailleurs, ce n'est pas une règle transcendantale, ça ne leur tombe pas dessus, mais tendanciellement, cela peut réconcilier beaucoup de gens. Alors, nous allons donc dépasser le cadre de l'expérience listienne et on va essayer de comprendre déjà, généralement, comment fonctionnent le goût et la mode en matière musicale et comment, tendanciellement, un artiste peut parvenir à la réussite esthétique. Et nous allons prendre l'exemple de Beethoven, même si j'insiste, jusque-là, parce qu'on verra après, mais jusque-là, ce que je vais dire pourrait également concerner Czerny ou Liszt, qui ont évidemment atteint certaines réussites esthétiques, artistiques. Objectivement, si Beethoven a apporté autant à autant de monde, c'est qu'il a trouvé le moyen de susciter des intérêts très variés. On en revient à la richesse, à la variété de l'œuvre. L'équation est simple matériellement et nous allons commencer par une règle 1 qui va prendre du temps. On va rester pas mal de temps sur cette règle numéro 1. Un succès général est plus probable et ce n'est pas un mode d'emploi, c'est une constatation. Lorsqu'un artiste ne renie pas tous les codes et même s'il en garde vraiment une immense majorité. On pourrait dire un chiffre, mais de toute façon ce n'est pas mesurable. Ce serait dit comme ça. On va dire 90%, mais ça ne veut rien dire ici. Et qu'il le fasse d'ailleurs de manière consciente ou non, voulu ou non, il ne renie pas tous les codes qui existent. Cela peut s'analyser par contre avec un tableau, un tableau de paramètres qui va du plus structurel au plus anecdotique et qui reprend une certaine série de hiérarchies de valeurs qui étaient évidentes à l'époque classique ou vécues pour l'essentiel Beethoven. C'est maintenant que l'on va commencer à articuler très concrètement les apports de la sociologie de l'art avec de l'analyse musicale et un certain nombre de ces termes à elle. On va étudier tout un nombre de paramètres qui composent généralement la musique de Beethoven. De quels paramètres est faite sa musique ? Nous allons aller donc du plus général au plus particulier et nous allons tout de suite essayer de montrer, c'est le but de cette première règle, d'une certaine manière tout ce qui chez Beethoven à ce stade-ci de l'exposer n'est pas original ou pas tellement. Pas original au sens fort et nous verrons bien après évidemment tout ce qu'il y a d'extraordinairement original chez lui. Mais commençons donc par cette série de paramètres qui réconcilient donc la sociologie et l'analyse musicale puisque la première chose par quoi je commence c'est un certain nombre de paramètres absolument structurés, les évidents et qui montrent que la musique est composée également de rapports sociaux. Alors premièrement, Beethoven respecte ce principe élémentaire qui nous dit que la musique c'est du son. C'est pour ça qu'on est venu, c'est pour ça qu'on a payé et c'est beaucoup moins anecdotique qu'il pourrait sembler. On le verra plus tard. Comme tous ses contemporains, Beethoven respecte les codes de rencontres scolastiques et musicaux. Il partage par formation le goût de ses commanditaires à 90%. Il n'écrit pas beaucoup pour des fêtes de campagne ou pour des baptêmes en bohème. Alors comme tous ses contemporains, il respecte aussi le principe d'utiliser presque exclusivement des sons déterminés, à hauteur déterminée, c'est-à-dire des sons dont on peut précisément déterminer la hauteur. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sinon, il serait visiblement condamné à faire comme tous les autres à l'époque, en tout cas s'il recherche une certaine légitimité, c'est-à-dire au cas où il utiliserait des instruments à sons indéterminés, grosses caisses, cymbales, tambourins, triangles, alors il aurait tout intérêt statistiquement à se servir d'arguments légitimement dramaturgiques, un petit peu comme les turqueries de l'époque de Lully ou que l'on voit encore dans l'enlèvement au sérail de Mozart. Comme tous ses contemporains, Beethoven respecte la hiérarchie qui a très longtemps fait prévaloir les hauteurs, donc mélodie, harmonie, sur les timbres et les rythmes en Occident. Il respecte aussi les formes hiérarchisées classiques, encore fortement basées sur l'idée de rhétorique, contraste, thèse, antithèse, synthèse, en gros. Il respecte fortement le concept de dissonance et de consonance, les dissonances étant considérées comme un problème qui doit être résolu. Beethoven travaille avec l'idée d'échelle et non de réservoirs, comme sera par exemple plus tard la série. Il est de son temps ici et il utilise des modes et pas n'importe lesquels, les modes très conventionnels de l'époque, donc les modes majeurs et mineurs. Il respecte aussi le principe thématique, c'est-à-dire principalement, fondamentalement, le principe de repère par la répétition. Et il se concentre, comme tous ses contemporains, il concentre son critère thématique sur le critère mélodique motivique. Il respecte aussi le principe classique de la mélodie accompagnée comme mode d'écriture principale à cette époque, presque toujours. A priori, il respecte aussi le principe spécifiquement classique où c'est la plupart du temps l'usage d'une mélodie qui prime, c'est-à-dire de phrases plutôt longues, globalement symétriques, avec des carrures, plutôt que l'usage de motifs, des petites cellules. Et sur tous les plans de l'accompagnement en général, voies secondaires, harmonies, instrumentation, je schématise fortement ici, Beethoven respecte un principe de base, un principe cognitif de base, il est globalement plus prévisible qu'imprévisible. Alors de nouveau, ça a l'air bête, mais il faut y réfléchir deux minutes. En aucun cas, ceci doit être compris comme une critique envers ceux qui auraient moins respecté ce principe que je dis pourtant cognitif et fondamental, mais le principe est le suivant. Une surprise sera d'autant plus frappante que son environnement n'est pas frappant, qu'il est stable. C'est bien ça qui met en valeur et rend charismatique la tour de Pise. Et j'insiste, on peut faire autrement et être plaisant. Debussy s'est ingénier par exemple à noyer la pulsation, principe de stabilité s'il en est, ce n'est pas pour ça qu'on peut le trouver désagréable, voire même on peut prendre énormément de plaisir à cela, cela peut s'apprécier en tant que tel. En résumé, Beethoven respecte énormément de codes. on pourrait même dire sans la connotation critique, mais au sens plutôt de la dandise qu'en a fait Flaubert avant la connotation critique, il respecte beaucoup de lieux communs, c'est-à-dire de lieux communs à beaucoup de gens. Il respecte aussi beaucoup le principe des idées reçues, c'est-à-dire d'idées qui sont déjà reçues en réalité, c'est-à-dire d'éléments de valeur, de hiérarchie que vous pouvez manipuler sans prendre trop de risques parce que c'est relativement évident. Des conventions largement partagées. Que nous dit ce raisonnement ? Le raisonnement qu'on vient de faire avec tous les paramètres. Eh bien, premièrement, que le succès massif dans l'histoire, tant scolastique que populaire pour l'instant, de Beethoven peut s'expliquer. Et cela n'enlève pas le plaisir. Si je vous dis qu'on peut expliquer biologiquement le plaisir gastronomique, je pense que cela ne vous coupe pas l'appétit. Deuxièmement, ce raisonnement nous dit qu'il y a bien des éléments plus structurels que d'autres dont on se doute qu'ils sont socialement plus délicats à remettre en cause. En gros, plus vous êtes en amont de mon tableau, plus vous êtes au-dessus dans les premières catégories, les premiers paramètres dont j'ai parlé, plus les hiérarchies seront dites délicates à remettre en cause et vous risquerez de vous faire taper sur les doigts. Et par des humains, toujours, pas par des muses, par Apollon ou par des ratons laveurs. Alors, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas par contre ce raisonnement ? Eh bien, il ne nous dit pas la morale. Il ne nous dit pas si c'est bien ou pas bien. Il ne nous dit pas non plus que Beethoven n'aurait rien inventé. Tout cela est pour l'instant complètement hors sujet. Mais voilà bien des choses qui permettent d'expliquer son large succès, c'est-à-dire dans sa version commune au groupe scolastique et populaire. C'est là notre règle 1, le minimum, sans doute, pour être globalement assez valable. Mais justement, le commun, ce minimum-là, ce n'est pas le grand truc de l'art scolastique. Les artistes en question, ils passent par définition beaucoup de temps. Ils ont forcément l'occasion de davantage se lasser. Ils doivent rendre des comptes à des publics qu'ils ont à faire, à des publics globalement plus exigeants. Et là encore, c'est quelque chose que nous pouvons refouler, mais que nous savons très bien. Nous savons très bien, vous savez très bien que vous n'avez pas la même pression lorsque vous jouez devant un public, un jury de professionnels, de pères ou de collègues que devant un public beaucoup plus composite ou devant les membres de votre famille. Ce n'est pas la même chose. Donc, pour comprendre comment dans ce milieu Beethoven se soit à ce point détaché de Czerny, il faut voir notre règle 2. Notre règle 2, elle nous dit que la réussite en milieu scolastique passe par le fait de se distinguer, quelque part, de se faire un nom et parmi ceux qui peuvent donc vous médiatiser. C'est chez eux qu'il faudra arriver à sortir du lot. Donc, se distinguer, se faire un nom, ok, ça demande de se distinguer un petit peu, mais ce passage, ce cassage de code doit respecter malgré tout les fameuses grandes règles, les fameuses grandes méta-règles scolastiques de contrôle, manifestation de puissance, réflexivité, richesse, exigence, certains élitismes, etc. Alors, si vous arrivez à faire les deux à la fois, casser un certain nombre de règles, jouer sur ce 10% de marge et en même temps respecter ces grandes règles auxquelles on ne pense pas parce qu'elles sont presque refoulées dans l'inconscient, alors vous avez beaucoup de chance d'arriver à percer dans ces milieux puissants, à être adoubés par eux et c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver 200 ans plus tard dans les manuels scolaires. C'est comme ça que 200 ans plus tard, les conservatoires essaient de vous conserver et que vous êtes encore programmés aux Beaux-Arts. Et clairement, c'est bien ce qu'a fait Beethoven, même si parfois, il a fallu lui attendre quelques années. Il était confiant en Beethoven. On a des citations qui montrent qu'il savait, il savait assez bien dans quel monde il était, il savait quelle partie il jouait avec son authenticité, ses goûts, ses authentiques goûts, ce n'était pas un opportuniste, mais il savait, il sentait bien sociologiquement, à l'état pratique, que ces grandes règles, ces grandes métarègles étaient respectées et qu'il finirait sans doute effectivement par être percé, à se faire reconnaître ce respect-là. Cela n'empêche pas que même si on le met, on le contextualise, Beethoven, ce n'était pas facile de respecter, pardon, de casser même 10% de code avec un chiffre dit comme ça. C'est très dangereux, il faut risquer précisément de perdre des soutiens, des appuis, perdre la face et Beethoven n'a pas toujours été soutenu, loin de là. C'est quelque chose d'extrêmement délicat, ce n'est pas pour rien si j'ai parlé tout à l'heure de l'importance de garder la face au sens large dans un monde d'humains. Donc, je pense que contextualiser et de ne pas rendre magique, acausal la vie d'un auteur en réalité souvent permet de lui rendre justice. Nous verrons cela tout à l'heure aussi. Nous allons donc maintenant reprendre notre tableau et voir pour chacun de ses paramètres combien Beethoven ne s'est donc pas contenté seulement de jouer le jeu comme la majeure partie de ses contemporains mais comme il s'est senti investi de la mission moderniste d'élargir notre horizon. ce qu'il y a pour but ne l'oublions jamais de nous rendre heureux. N'oublions jamais combien c'est là une des missions des modernes depuis toujours. Dans l'extrême majorité des cas et Beethoven fait complètement partie de ce cas-là ce sont des gens qui cherchent des nouveaux moyens de se rendre heureux et de faire des heureux. Et faisons là encore une fois le parallèle avec la gastronomie si vous découvrez une nouvelle recette ça ne vous oblige en rien à cesser d'aimer ce que vous aimiez précédemment. simplement vous aurez élargi votre goût et vos facultés de jouissance. Alors reprenons toutes nos catégories et allons cette fois dans le sens aval-amont c'est-à-dire en remontant en reprenant les mêmes catégories mais dans l'autre sens en commençant donc par le détail par le moins structurel par ce qui était donc le plus facile à réformer même si malgré tout ils étaient très peu à le faire. Et c'est ainsi que nous constaterons que c'est logiquement dans cet ordre-là de remise en cause que les compositeurs modernes auront fait à nouveau avancer l'histoire à ce moment-là en commençant logiquement par ce qui était le plus pensable à remettre en cause. Et nous constaterons une chose de plus Beethoven va à lui tout seul anticiper sur une bonne part de la suite de l'histoire de la musique car il va s'attaquer lui-même certes dans le même ordre que les autres quelque part dans cet ordre sociologique à presque toutes ces hiérarchies évidentes. Autrement dit il va remonter très en amont dans le défrichage de ces terres inconnues un immense travail d'exploration. Alors allons-y à propos de tous ces paramètres officiellement d'accompagnement Beethoven est donc globalement plus prévisible qu'imprévisible certes ce qui est par exemple déjà beaucoup moins le cas d'un Debussy d'un Schoenberg d'un Kitsch mais qu'est-ce qu'il innove néanmoins sur le plan sur tous ces plans sur le plan de l'instrumentation du développement de l'indépendance des pupitres du jeu de timbre qui parfois anticipe alors c'est encore loin mais de manière notable cependant sur la mélodie de timbre je vous donne un exemple à propos de l'instrumentation mais dans un exemple que nous entendrons bientôt et que je réserve pour plus tard comme ça il regroupera une série d'informations nous le verrons réserver un mouvement entier d'une de ces oeuvres à une seule famille d'instruments en l'occurrence les cordes frottées et frappées je ne vous parle même pas ici de ces recherches harmoniques qui comme tout le reste ouvrent vraiment la voie à des successeurs sur le plan rythmique Beethoven respecte aussi ce principe ce principe d'être globalement plus prévisible qu'imprévisible et par exemple typiquement il garde la pulsation globalement enfin plus que globalement dans sa musique par exemple cette pulsation sera bien plus attaquée par les compositeurs romantiques néanmoins les recherches rythmiques de Beethoven sont régulières elles sont parfois impressionnantes et notamment il suit toutes les innovations de Haydn sur ce plan et là encore il ouvre bien sûr la voie à l'évolution qui suit et il parvient à la légitimer à l'avance à nouveau nous allons écouter un exemple multiple c'est à dire qu'il nous servira aussi pour exemplifier autre chose par après nous allons l'écouter maintenant il s'agit du premier mouvement de sa troisième symphonie héroïque on écoute le début du premier mouvement on est censément à trois temps mais on verra Beethoven s'amuser régulièrement avec le principe des émioles à suggérer que l'on est en fait en deux temps et ce carrément dès le début du morceau et c'est ça qui est très important parce qu'en fait il va en faire en réalité un genre de thème un thème conceptuel les émioles le jeu sur le rythme c'est quelque chose qui va revenir tout du long avec d'autres notes mais c'est vraiment quelque chose qui va revenir dans ce mouvement Beethoven respecte le principe classique faisant prévaloir l'usage de mélodies sur celles de motifs il est très souvent mélodique mais il est un des tout premiers à venir avec autant de motifs qui plus est des motifs parfois extrêmement frappants et là encore il anticipe sur le retour du motif qui sera évident avec des compositeurs comme Liszt Wagner Debussy et bien sûr beaucoup de compositeurs modernistes du XXe siècle l'exemple le plus célèbre est certainement sa cinquième symphonie que là encore je ne prends pas par hasard ici et notamment la signification presque métaphysique et proliférante de son motif principal certes peu à peu inclus dans une sorte de mélodie mais qui reviendra significativement à d'autres endroits de l'oeuvre et donc vraiment comme motif de manière scindée à l'état de motif il faut pouvoir imaginer la sidération que cela a dû représenter pour des auteurs qui étaient habitués pour des membres du public qui à l'époque étaient plutôt habitués à des longues phrases mélodiques assez symétriques avoir brusquement un discours qui s'entame comme ça avec quelques notes assurés striés de silence une espèce de discours qu'on va en voir relativement violemment avec en plus évidemment toute cette sensation d'une portée assez métaphysique Beethoven respecte aussi le principe classique de mélodie accompagnée principe hiérarchique classique presque toujours bien sûr comme Mozart et Haydn ils gardent un oeil sur la polyphonie notamment dans les moments sacrés finale de la neuvième les messes mais il innove dans d'autres domaines d'écriture et je ne peux pas résister au plaisir de vous faire écouter un morceau que je trouve extraordinaire dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et où il innove cette fois-ci en matière monodique c'est-à-dire une mélodie sans accompagnement qui suggère certes son accompagnement qui suggère une harmonie mais qui peut s'entendre sans et qui de toute façon est jouée sans c'est le fameux incroyable je le trouve bouleversant deuxième mouvement du quatrième concerto pour piano je l'avais évoqué tout à l'heure en parlant d'une alternance entre seul pupitre de cordes frottées et frappées et c'est seulement les cordes frappées le piano où une autre mélodie d'ailleurs est harmonisée Beethoven respecte aussi le principe thématique c'est-à-dire fondamentalement de repère par la répétition ce principe-là il ne va pas le modifier autant qu'un Schoenberg dit-on avec Erwartung mais il va vraiment le travailler et le faire évoluer de plusieurs façons alors typiquement il va augmenter le nombre de thèmes et par conséquent la taille des développements toujours dans une idée d'équilibre de rhétorique d'architecture assez intellectuelle par bien des aspects sensuel aussi évidemment là encore il ouvre la voie à des gens comme Liszt, Brahms mais tous les autres autre chose il va par bien des aspects inclure d'autres paramètres musicaux dans les sujets possibles d'une œuvre on avait par exemple parlé tout à l'heure de l'émiole comme un des sujets principaux du premier mouvement de sa troisième symphonie et surtout il va énormément contribuer à l'unification du matériel thématique dans le sens intellectuel de l'unité du contrôle et même si c'est audacieux il continue ainsi à faire valoir les grandes valeurs scolastiques et de la sorte il va contribuer à même manifester sa puissance son contrôle et à jouer le jeu de l'indépendantisation par rapport au commanditaire et à la fonction usuelle de consommation de la musique en fait il pose une patte sur son œuvre que peu de compositeurs avaient déjà posé avant lui et il va vraiment de ce point de vue là faciliter la vie à plusieurs générations après il les aidera à s'émanciper quelque peu des relations de subordination et de dépendance et très techniquement avec ce dernier principe de l'unité thématique il anticipe sur la technique cyclique dont Liszt, Frank ont fait fortement usage par après reprenons par exemple la cinquième symphonie que je ne vous ai pas fait écouter par hasard tout à l'heure et notamment cette fois le troisième mouvement où vous allez entendre repasser le motif initial réduit de nouveau à ces quatre notes fondamentales mais dans un autre contexte un tout autre contexte qui va donc lui donner forcément un tout autre sens sans que l'on puisse parler pour autant de sens univoque et c'est bien là la force de l'art c'est qu'on est dans l'équivoque tout le monde peut voir en quelque sorte quelque chose de différent à sa propre porte Beethoven respecte l'idée d'échelle et non de réservoir là il reste classique globalement mais il creuse tout de même pas mal là encore chromatisant par exemple beaucoup à certains moments chromatisant par exemple les modes majeurs et mineurs comme par exemple à l'entame de son 14e quatuor et là encore il ouvre la voie à Wagner, Liszt sépare de là à Strauss et à Schoenberg bien sûr écoutons donc le début de ce 14e quatuor il creuse aussi en s'essayant quand même parfois à d'autres modes je pense par exemple à un chant en mode lydien qui est certi dans le 15e quatuor alors il triche un petit peu on va l'écouter tout de même c'est un mouvement extraordinaire mais il y a évidemment une très très importante volonté de recherche de nouveauté de nouvelles émotions à procurer et là encore il anticipe il ouvre la voie Liszt, Debussy, Messian ou bien sûr Bartók qui lui rendra d'ailleurs un hommage explicite un hommage explicite à ce mouvement particulier du 15e quatuor dans son propre 3e concerto pour piano Beethoven respecte aussi le principe on l'a dit des notions de consonance et de dissonance mais il continue le développement et contribue à continuer à nous habituer à petit à petit élargir notre plaisir à prendre plaisir à des vibrations quelque part de plus en plus fortes à des accords de plus en plus dissonants éloignés des standards auxquels on pouvait s'attendre c'est la fameuse avancée historique dans l'intégration des harmoniques de plus en plus éloignée de la fondamentale dont parle Messian et qui traduit un petit peu le cours de l'histoire avec Beethoven typiquement on dit souvent qu'on en est à l'arrivée des 9e de dominante il y a en réalité bien plus mais c'est un exemple assez pédagogique j'ai envie de dire on pourrait aussi parler de la manière dont il s'amuse à introduire des 7e sans préparation comme par exemple dès le début de sa première symphonie directement une espèce de passage en apesanteur comme ça ou qui s'ouvre non seulement avec les 7e non préparés mais encore ils ne sont même pas dans le ton principal auquel on s'attend conventionnellement avec le titre comme c'est écrit dessus et là encore on voit que cette notion de suspens c'est très important dans l'oeuvre de Beethoven et qu'il anticipe typiquement sur quelqu'un comme Wagner Beethoven respecte encore les formes hiérarchisées classiques basées globalement sur l'idée de rhétorique de contraste de thèse antithèse synthèse mais il va énormément contribuer à déjà dépasser ces formes qui pourtant venaient à peine quelque part de s'instituer il les élargit parfois de manière démesurée en rajoutant des thèmes on l'a dit mais aussi parfois il va tout simplement innover dans la forme le nombre de mouvements et vraiment faire des choses auxquelles on ne s'attend pas il y a une célèbre conversation entre lui et Schindler par exemple qui lui demande pourquoi il n'a fait que deux mouvements dans sa dernière sonate pour piano le plus 111 et Beethoven l'envoie paître il manifeste vraiment cette volonté vraiment de puissance qu'il a envie de poser sur son oeuvre dorénavant le compositeur dicte sa loi sur la matière sonore et ne se plie pas à des conventions toutes faites les notions de forme évidemment évoluent énormément à partir de là et il anticipe sur Debussy sur Ohana des grands modernistes qui ont dit qu'il ne fallait pas mettre le cadre avant le tableau ne pas mettre la forme avant la chose à dire il respecte aussi la hiérarchie hauteur-timbre c'est à dire globalement les hauteurs rappelez-vous ont quelque part plus d'importance que les timbres ou même que les éléments rythmiques dans la musique occidentale mais on l'a dit je continue à remonter mon tableau mais on l'a dit il met déjà de sérieux coups de canif dans tous ces contrats-là et il fomente de sacrés petits coups dans tout ce qui était attendu dans les conventions j'en arrive à la question des sons déterminés alors certes on n'est pas dans telle séquence du nez de Shostakovich ou dans le clapping music de Reich mais il s'amuse quand même parfois à des choses étonnantes je pense à cette espèce de turquerie sans argument sans argument pittoresque pourtant et qui prend place dans le quatrième mouvement de sa neuvième symphonie un passage tellement insolite qu'il a incité Stanley Kubrick à le récupérer et à le mettre comme musique de fond à peine transformée par ordinateur dans son très célèbre orange mécanique on retrouve là évidemment le goût de Beethoven pour le timbre et pour la surprise la recherche et là encore il ouvre beaucoup de voix on pense au premier concerto pour piano de Liszt par exemple alors Beethoven écrit globalement pour les scolastiques il respecte les métavaleurs de ce type de public ce qui explique évidemment à quelle vitesse l'air de rien il a été compris malgré toutes ces extraordinaires innovations j'ai insisté sur le fait que c'était difficile mais au regard de l'histoire la place qu'il a prise s'est faite rapidement comme l'illustre d'ailleurs très bien l'expérience de Liszt on l'a vu néanmoins donc il introduit il commence à rompre le pacte mondain et de subordination et il contribue à introduire un nouveau rapport de force dans vraiment les relations entre musiciens commanditaires et vraiment des nouveaux types de rapports sociaux qui s'inaugurent aujourd'hui c'est la tombe de Beethoven que l'on va visiter et beaucoup plus que celle de ses protecteurs de ceux qui le jugeaient et de tous ces gens qui l'entouraient et qui détenaient les leviers de pouvoir à l'époque au plus en amont Beethoven respecte certes ce principe élémentaire qui nous dit que la musique c'est du son on l'a dit c'est ce qu'on est venu chercher on avait aussi dit à l'époque que c'était moins anecdotique que ce que l'on pourrait imaginer et en effet jusqu'à l'époque de Beethoven même dans la musique scolastique la musique était globalement tout à fait fonctionnelle très souvent elle avait encore une fonction de divertissement de danse d'ambiance le concert bourgeois n'était pas apparu depuis longtemps c'est dire si introduire comme il le fait le silence dans un nombre incalculable d'oeuvres on pourrait j'en ai donné plusieurs exemples depuis tout à l'heure mais on peut penser aussi au thème qui ouvre la quatrième symphonie et bien sûr à ses dernières oeuvres les sonates les quatuors ça évidemment il y a un jeu de mots ici mais il y a quelque chose de tout à fait inouï là dedans de faire effectivement participer le silence à un discours que ce silence soit tendu que ce silence soit voluptueux et que là encore il anticipe sur énormément de choses c'est quelque chose de tout à fait étonnant il introduit une véritable une nouvelle pensée et il nous propose d'écouter les oeuvres de manière différente il ouvre la voie au faune de Debussy à l'oeuvre de Weber et même de Cage qui bouclera un jour la boucle en montrant avec 4 minutes 33 et comme Marcel Duchamp l'avait fait avec sa fontaine qu'à peu près tout peut être investi affectivement c'était ça l'objet de la démonstration peut être investi affectivement c'est à dire aimé par des humains et c'est là la véritable leçon beethovenienne il nous a appris à aimer plus de choses que ce que l'on pensait possible c'est un immense humaniste au sens propre du terme il s'est vraiment occupé de ses frères humains pour le citer bien plus que ne le pourrait laisser penser une certaine imagerie misanthrope du vieil ours de Bode et puis de Vienne il faut toujours penser que c'est une exigence qui préside à l'attitude de Beethoven et que forcément lorsqu'on place énormément d'exigences chez les gens on s'expose régulièrement à être déçu mais il faut aussi rappeler que l'exigence envers les gens comme envers son oeuvre c'est un principe moteur dans la vie de Beethoven et vis-à-vis des gens en tout cas une des plus grandes preuves de respect que l'on peut leur montrer Beethoven s'est donné la possibilité de nous surprendre de nous tirer vers le haut oeuvre après oeuvre et tout au long d'une trajectoire et d'une évolution qui est absolument incroyable et tout cela au fait alors qu'il était à peu près sourd depuis l'âge depuis le début de ses 30 ans ce qui peut rappeler là encore combien une contextualisation peut en réalité tendre à rendre justice à quelqu'un alors je vais tâcher de conclure maintenant cet exposé on peut de toute façon répondre à notre question initiale comment Beethoven a pris une telle place dans l'histoire et bien très matérialement c'est parce que son travail situé on l'a vu à la charnière de beaucoup de codes à une époque où la grammaire scolastique était d'ailleurs assez proche de la grammaire populaire a plu à beaucoup de gens pour énormément de raisons ça ce sont nos fameux 90% de codes et de conventions généralement à partager son travail pouvait parler à beaucoup de gens mais même ses plus grandes audaces s'inscrivaient parfois de façon avant-gardiste mais tout de même elles s'inscrivaient dans ces fameuses grandes métarègles scolastiques dont on a parlé le raffiné le complexe l'audacieux le refus du trop facile du vulgaire etc autrement dit c'est tout sauf le hasard inexplicable du goût et de la mode qui peut précisément expliquer la trajectoire de Beethoven c'est finalement assez logique ce qui ne veut pas dire non méritant mais assez sociologique alors maintenant je sais qu'un tel exposé attire souvent beaucoup de questions sur le côté moral justement alors si vous attendez un autre type de réponse non pas matérielle et scientifique mais morale du type si Beethoven a pris une telle place dans l'histoire c'est parce que c'était juste parce que c'était le bien parce que c'était écrit de tout temps et bien cette réponse vous ne pourrez pas l'obtenir d'un scientifique en tout cas tant qu'il a sa casquette de scientifique mais on peut aussi retirer la casquette et avant de le faire signalons un lien entre ces deux attitudes précisément avec ou sans couvre-chef commençons par dire donc le bien le juste on l'a dit mille fois ce n'est pas notre sujet le bien le juste par contre si Beethoven a plu à beaucoup de gens à du nombre c'est parce qu'il leur a fait du bien c'est très matériel mais cela englobe énormément de paramètres et ça n'a rien de réducteur on peut faire du bien de plein de façons différentes sensuel intellectuel il ne faut pas opposer tout ça tout ça est évidemment complètement lié en vrai il a apporté beaucoup de choses aux gens et si ça a eu la possibilité précisément d'en apporter autant à autant de monde c'est parce que son oeuvre était riche variée et je dirais même plus parce qu'elle était exigeante car la richesse oui la richesse d'un contenu quel qu'il soit il tend à agrandir presque nécessairement celui qui s'y met et même s'il faut éventuellement l'aider le stimuler tout est possible ce n'est pas nécessairement d'ailleurs simplifier le contenu en lui-même mais c'est clair et net qu'un contenu riche un contenu exigeant tendra à agrandir à empuissanter quelqu'un et s'empuissanter rend heureux autrement dit la scolée ce temps de loisir très inégalement partagé en ce monde d'ailleurs est une condition pour accéder à l'universel ce que disait Bourdieu et pour creuser accomplir son potentiel d'humain dès lors si on me demande maintenant mon avis si on me demande d'enlever la casquette de sociologue et de donner mon avis sur ce qui vaudrait le coup alors le voici plutôt que de penser que les gens ne savent pas ou plus reconnaître là où est le bien le beau le juste la vraie beauté comme on entend dire qu'il faut les éduquer et qu'alors ils aimeront naturellement Beethoven ou que s'ils ont été éduqués et qu'ils n'aiment pas alors ils sont perdus pour la cause qu'ils ne sont rien il faut commencer il faut commencer je pense par se montrer plus modeste et déjà commencer par essayer de comprendre ce monde qui est un monde d'humain c'est ce que faisait Beethoven d'ailleurs c'est la seule manière de vraiment habiliter voire réhabiliter une musique comme celle-là et la musique classique dans notre monde d'humain est une musique qui effectivement ne se porte pas toujours bien et entre autres choses il ne faut pas se mentir parce que c'est une musique qui à la base émane de conditions très particulières scolastiques donc tendanciellement plus complexes réservées et dans tous les sens du terme ce mot réservées alors plutôt que de fustiger le mauvais goût qu'ils n'aiment pas ou de penser que c'est seulement une question d'ailleurs d'aimer ou de ne pas aimer et que tout cela ne nécessite pas d'initiation etc non je pense qu'il faut présenter la musique classique dans ses vrais enjeux sociologiques et sociaux sans faux semblants sans même croire que l'initiation certes souvent nécessaire sera nécessairement suffisante c'est à dire et autrement dit je pense même qu'il faut élargir l'idée même d'initiation c'est à dire réhabiliter également une pensée contextuelle à propos de la musique parler sans phare de ce que c'est que la musique classique quitte à la requalifier de scolastique est une chose importante et aussi importante selon moi dans une initiation à cette musique que de dire où est le premier le second thème en partant du principe que ça risque de parler à tout le monde si on présente les choses comme ça et bien sûr que ça peut apporter déjà énormément de choses mais je pense qu'on s'occupera toujours mieux de ces frères humains quand on leur parlera du monde tel qu'il est et non pas tel qu'on le fantasme tout cela bien sûr si ça vous chante de valoriser cette culture mais personnellement moi ça me chante et s'il ne faut pas se mentir sur le monde dans lequel se produit la musique scolastique je pense qu'il s'agit là aussi pour toutes les raisons évoquées d'un authentique patrimoine à vocation potentiellement universelle et qui peut être en puissantante pour les gens qui s'y frottent alors ok on en vit de façon rarement de façon directe mais qu'est-ce qu'on en a besoin de cette musique scolastique qu'est-ce qu'on en a besoin de cette exigence qu'elle représente et qui peut notamment parfois ne s'accéder que par l'écrit avec les recherches et les possibilités que cela propose ça pose énormément de questions l'improvisation aussi permet énormément de choses mais d'une manière générale pensons à tout ce que permet un temps consacré à une réflexion avec une exigence c'est quelque chose que l'on fait d'une certaine manière gratuitement je vous renvoie à la fin de Cyrano de Bergerac c'est bien plus beau quand c'est inutile c'est ça la citation je pense qu'il est beau de s'occuper de nous-mêmes et du monde qu'on veut avoir c'est ce qu'a fait par définition Beethoven avec ses œuvres ses recherches ses audaces au service de ses semblables qu'il pensait plutôt universellement cette unitité cette unitité là il ne la pensait pas comme telle évidemment il avait bien compris que ce qu'on le peut qualifier parfois d'unutile c'était quelque chose qu'il pouvait valoriser essayer de façonner le monde à l'image de ce qu'il voyait précisément comme utile lui donc montrons un peu d'enthousiasme et faisons comme Beethoven jouons une partie si les gens ne vous écoutent pas ne vous suivent pas tant pis mais si les gens vous suivent vous aurez fait des heureux s'occuper de ses frères humains se montrer exigeants chercher à faire des heureux ce qui suit n'engage que moi mais je pense que nous ne pouvons tous que prendre exemple sur ce bon vieux Ludwig Vann je vous remercie de votre attention et prenez soin de vous je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention